Hello les loulous, c'est Nounou Gabi ! Je vais vous raconter l'histoire de Zéphyr le papillon. Un petit papillon qui va nous faire voyager. Mais comment il va nous faire voyager ? Nous allons vite le savoir. Écoutez bien cette histoire. Le voyage de Zéphyr le papillon Dans le joli pays, au-dessus des nuages, la fée Lulubel est heureuse dans sa drôle de maison champignon. Quand le soleil se couche, elle aime admirer la lune et les étoiles. Par la fenêtre. Comme elle est curieuse, elle décide de se promener avec son amie coquille, l'escargot. Car elle espère bien rencontrer de gentils personnages. Lulubel et Coquille arrivent dans une grande prairie habitée par de magnifiques pissenlits auréolés, d'étoiles scintillantes. Ravi, Coquille, grignote une feuille bien fraîche. Pendant que Lulubel cueille le plus beau des pissenlits. Elle souffle sur la jolie courolle et les graines virevoltent dans le ciel, accompagnée par un papillon qui vient de se mêler à la fête, se confondant avec des petites graines. Notre gentille fée prend place sur un gros champignon pour discuter avec son nouvel ami. Je suis Zéphyr, le papillon et je peux exaucer tous tes désirs. Je peux te faire danser. Je peux te faire jouer. Je peux t'apprendre la musique. Je peux te faire voyager. Rêver. Parce que je suis un personnage de livre. Mes pouvoirs sont aussi grands que l'imagination de ceux qui m'ont créé. que ce soit dans un livre ou dans un kamishibai. Au revoir les loulous. A très bientôt. C'était le voyage de Zéphyr, le papillon à kamishibai par Nounou Gabi. Tchau, tchau. Tchau.